Ok, bonjour à tous. Merci aussi à Sandra et Sophie d'organiser cette série de séminaires et de m'avoir proposé de vous présenter mes thématiques de recherche, ce qu'on développe en tout cas dans l'équipe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'évolution principalement de bactéries et en vous parlant d'une technique sur laquelle je travaille et qu'on utilise au laboratoire qui est cette technique d'évolution expérimentale et qui permet vraiment d'observer l'évolution en temps réel, si vous voulez. Donc, avant de vous parler, de rentrer dans les détails de cette technique, je vais vous faire une introduction rapide sur l'évolution en général. Donc, je ferai une première pause à la fin de mon introduction pour vous laisser le temps de poser quelques questions. C'est quoi ce délire ? Pourquoi tu me distors de plus, toi ? Il y a des micros ouverts. Vous pouvez fermer vos micros. Donc, voilà, pour commencer, je voulais vous montrer ce schéma, cette représentation schématique de l'arbre du vivant qui, en fait, sert ici vraiment à illustrer la diversité fantastique des formes de vie qu'on peut observer sur Terre aujourd'hui. Et donc, voilà, si on y pense, on a à la fois des êtres microscopiques, des êtres vivants microscopiques comme les bactéries, des virus et des êtres qui peuvent faire jusqu'à plusieurs niveaux de mètre, des animaux, des plantes. Et donc, dans tous ces êtres vivants, il y a une diversité à la fois de fonction, de physiologie, de comportement. Philippe, on ne t'entend plus. Oui, tu as fermé ton micro aussi. Je ne sais pas si tu as dû fermer pour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Allô ? Oui, c'est mieux comme ça. On t'entend. OK, donc désolé. Donc voilà, juste, je vais aussi remis quelques photos de plantes à fleurs ou d'insectes qui sont deux groupes assez emblématiques, qui sont chacun composés de plusieurs centaines d'espèces, qu'on ne connaît pas toutes d'ailleurs encore, mais qui montrent au sein de chacun de ces groupes vraiment des diversités assez impressionnantes de tous les traits dont je vous ai parlé précédemment, de taille, de forme, de fonctionnement, de comportement, etc. Et à mon sens, ce qui est encore plus fascinant, quand on pense à cette diversité biologique, c'est de savoir que tous ces êtres vivants, en fait, ont un ancêtre commun, ont une seule origine. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la vie sur Terre a évolué une seule fois. Et donc, tous les êtres vivants qui peuplent la Terre aujourd'hui descendent d'un seul et même ancêtre, existé il y a environ quelques milliards d'années. Et donc, pendant ces quelques milliards d'années, les formes de vie ont divergé, ont changé. Et donc, cette diversification, elle s'est faite par un processus d'évolution. Donc, c'est ce processus d'évolution qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, évidemment, l'évolution, en particulier l'évolution par sélection naturelle, c'est une question qui a intéressé les gens depuis très longtemps. Maintenant, il y en a une bonne idée de comment ça marche. Et donc, cette compréhension de l'évolution, ça vient du travail de nombreux scientifiques, et donc en particulier Charles Darwin, Lucie, Gregor Mendel, les chercheurs qui ont repris ces travaux un peu plus tard. Et donc, maintenant, on sait que le processus d'évolution par sélection naturelle va se mettre en place quand il y aura trois éléments qui seront réunis. Donc, ce processus fonctionne dans des populations, et il faut qu'il y ait de la variation, ce qu'on appelle de la variation phénotypique, c'est-à-dire que les individus qui composent cette population ne soient pas tous les mêmes. Donc, il faut qu'il y ait des variants dans ces populations. Et il faut aussi que ces variations influencent ce qu'on appelle la valeur reproductive des individus. C'est-à-dire que chaque individu aura des propriétés, des caractères qui seront un peu différents de ses voisins, de ses frères et sœurs, de ses cousins, etc. Et une conséquence de ces variations sera que certains de ces individus se reproduiront plus ou survivront mieux que les autres. Et le dernier aspect qui est très important, c'est l'aspect d'hérédité. C'est-à-dire qu'il faut que ces variations de caractères soient héréditaires, au moins en partie. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les descendants des individus ressemblent plus à leurs parents que des individus pris au hasard dans le reste de la population. Et donc, ce processus d'évolution par sélection naturelle, on peut le schématiser par des petits dessins comme ceci. Donc, si on part d'un individu, cet individu va se reproduire. Il va y avoir au moment de la reproduction des mutations qui vont changer un petit peu les propriétés, les caractères de cet individu. Donc, les caractères ici sont représentés par la couleur, le niveau de gris. Et donc, en conséquence des variations de certains de ces caractères, il va y avoir une reproduction différentielle, une possibilité en tout cas de reproduction différentielle des individus, avec ici les individus les plus sombres qui se reproduisent au milieu ou qui ont plus de chances de survie que les individus clairs. Donc, au fur et à mesure des générations, les individus clairs vont tendre à disparaître. Il va y avoir des nouvelles mutations qui vont s'accumuler dans les individus qui survivent au fur et à mesure de la reproduction et de leur multiplication. Et comme ça, au fur et à mesure des générations, progressivement, graduellement, on va tendre à avoir, dans ce cas-là, de population des individus qui seront de plus en plus foncés. Donc voilà, ça, c'est vraiment le principe de base du processus d'évolution par sélection naturelle. Et alors, tout ça, c'est quand même maintenant bien connu et la raison pour laquelle on a réussi à comprendre tous ces mécanismes, c'est qu'il y a évidemment eu beaucoup d'études, différents types d'études des processus évolutifs. Donc ici, je veux juste représenter trois types d'études qui sont généralement réalisées. Il y a d'abord l'étude des fossiles. Donc, on peut, en regardant dans les roches, on peut arriver à retrouver des traces de formes de vie ancestrales. Donc, c'est un peu les cartes postales du passé et qui nous donne évidemment des indications sur les formes de vie qui étaient présentes sur Terre il y a plusieurs milliers, millions, voire millions d'années. Donc, un autre aspect qui est très important, évidemment, c'est l'étude des espèces actuelles. Donc, les espèces qui sont vivantes aujourd'hui, qu'on peut observer sur Terre. Donc, le premier point est évidemment le point de départ. C'est vraiment de recenser et de classifier ces espèces. Donc, ça, c'est le travail des naturalistes. Et un autre aspect très important, finalement, c'est essayer de comprendre, chez ces espèces vivantes, quelles sont les relations entre les gènes, c'est-à-dire le patrimoine génétique des différents individus. Donc, comment ces patrimoines génétiques influent sur les caractères que l'on peut observer chez les différents individus. Et également, comment les différents caractères ont un impact sur les chances de survie ou de reproduction ou sur la valeur reproductive des individus. Donc, si on arrive à vraiment corréler ces trois facteurs, donc génétiques, phénotypiques, donc l'étude des caractères et survie, on peut arriver à comprendre quels seront les caractères et donc derrière, quels seront les gènes qui seront favorisés lors des processus évolutifs. Enfin, un autre type d'études qui est très largement développée aujourd'hui par de nombreux chercheurs, c'est les études phylogénétiques. Donc, maintenant, on a quand même accès assez facilement à la séquence des génomes des individus des différentes espèces animales, végétales ou microbiennes. Et donc, en étudiant ces séquences, on peut ensuite identifier les relations de parenté entre les différents individus et donc établir des scénarios hypothétiques sur quelles étaient les séquences d'évolution génétique dans les différents groupes vivants. Donc, toutes ces études sont évidemment très puissantes. Elles nous ont permis de comprendre énormément de choses sur les processus évolutifs. Mais, excusez-moi, j'ai loupé une diapo, mais je crois qu'il y a une diapo qui a sauté, désolé. Mais donc, en fait, ces études ont quand même quelques limites. Et en fait, ces limites, on peut les voir quand on essaye vraiment de comprendre en détail l'évolution de nouveaux caractères et en particulier des caractères complexes. Et donc, avec ces études évolutives, finalement, en général, on en revient à faire des hypothèses. C'est-à-dire à émettre des hypothèses sur les modes, quels ont été vraiment les détails de l'apparition de différents caractères. Et donc, en fait, ce que je veux dire, pour être un peu plus précis, c'est qu'avec toutes ces études, il est parfois assez difficile de vraiment comprendre le détail. Donc, quelles ont été les différentes étapes qui ont permis à certains caractères d'évoluer, dans quelles conditions ces caractères ont évolué, à quelle vitesse les changements se sont faits, quel était le rôle du hasard pour induire l'évolution de ces différents caractères. Et donc, il y a quand même des questions qui sont parfois difficiles à répondre, auxquelles on a du mal à répondre avec les études classiques. Et donc, pour, disons, une technique qui peut permettre de répondre à certaines de ces questions, c'est cette technique d'évolution expérimentale, qui permet vraiment d'observer l'évolution en temps réel. Donc, l'évolution expérimentale, en fait, il y a deux grandes parties pour vous expliquer le principe général. Donc, d'abord, ces techniques consistent à faire se propager des organismes vivants au laboratoire en conditions contrôlées. Donc, en fait, l'idée, c'est de reproduire le processus que je vous ai décrit précédemment, c'est-à-dire prendre certains organismes vivants, les faire se reproduire. Donc, au cours de ces reproductions, il va y avoir l'apparition des variants, la sélection naturelle va agir. Et donc, c'est de faire, voilà, au laboratoire, en conditions contrôlées, faire se produire l'évolution de ces organismes. Donc, ça, c'est la première partie des études d'évolution expérimentale. Et la seconde partie, finalement, c'est observer ce qui se passe et essayer ensuite de comprendre les changements qui se sont apparus. Et donc là, disons, un point important de l'évolution expérimentale, c'est que comment on fait se propager les organismes au laboratoire ? Eh bien, on peut prendre des échantillons à différents temps, éventuellement les stocker, mais on peut vraiment observer les différentes étapes au cours des générations du processus évolutif. Donc, de manière générale, on utilise ces études d'évolution expérimentale pour décrire les changements évolutifs, c'est-à-dire à quelle vitesse ces changements se font, quelle magnitude des changements on peut observer dans une échelle de temps donnée, voir aussi à quel point l'évolution est reproductible ou bien dû au hasard. Et l'évolution expérimentale est aussi un moyen assez efficace pour tester l'effet des conditions environnementales sur les changements évolutifs. Puisqu'on peut vraiment contrôler au laboratoire les conditions dans lesquelles on place nos organismes, eh bien, on peut ensuite les placer dans différentes conditions et regarder l'effet de ces différentes conditions sur l'évolution. Donc, il y a vraiment de multiples... L'évolution expérimentale, finalement, c'est un outil qu'on peut utiliser pour répondre à plein de questions différentes, pour étudier beaucoup d'aspects de la biologie des organismes. Mais assez souvent, ces études sont réalisées avec des micro-organismes et la raison est qu'ils ont pas mal d'avantages pour ces études. Donc, le premier avantage et peut-être le plus important, c'est qu'ils sont petits et ils se multiplient rapidement. Donc, c'est très facile au laboratoire de maintenir des populations très, très grandes de micro-organismes. Et dans ces grandes populations, il va y avoir beaucoup de variabilité. Et donc, la sélection naturelle va pouvoir agir de manière assez vieille. L'autre point important, c'est qu'on peut facilement, en général, archiver ces micro-organismes. C'est-à-dire que lorsqu'on fait notre expérience d'évolution, on peut prendre à différents temps des échantillons de nos populations, les mettre dans des congélateurs pour les figer. Et ensuite, une fois que l'expérience est finie, on peut retourner dans les congélateurs, faire revivre nos organismes de différentes générations et étudier comme ça le progrès ou les changements évolutifs qui ont eu lieu. Donc, un autre avantage, si on est intéressé par les études génétiques à la suite de ces expériences d'évolution, c'est que, de manière générale, les micro-organismes ont quand même des génomes relativement petits, ce qui fait qu'on peut les séquencer assez facilement et ensuite étudier les bases génétiques des changements qu'on a observé. Et donc, il y a quand même peut-être un petit inconvénient à utiliser les microbes, c'est qu'en général, on ne voit pas les changements évolutifs, c'est-à-dire que les microbes qu'on a fait évoluer pendant un certain nombre de générations, en général, ressemblent très fortement à ceux qu'on a utilisés au départ. Et donc, ça, c'est vrai dans le cas général, mais il y a quand même quelques contre-exemples notoires avec des changements évolutifs qui induisent des changements vraiment visuels chez les micro-organismes, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler, donc vous aurez compris, je vais vous parler d'évolution expérimentale de bactéries et donc je vais vous décrire deux expériences, une expérience qu'on appelle Long Term Evolution Experiment, par un groupe américain. Et dans une seconde partie, je vais vous parler de l'expérience qu'on mène au laboratoire, ici à Castanet-Tolosan. Et donc avant, là, je vais peut-être faire une petite pause avant de passer à la description de ces deux expériences pour voir si vous avez déjà des questions sur l'introduction ou sur des choses qui sont populaires. Philippe, il y a une question dans le chat de Géraldine Lout qui demande quelle est la vitesse de reproduction des bactéries ? La vitesse de reproduction des bactéries, c'est assez variable. Donc ça dépend de l'espèce et du milieu dans lequel on met ces bactéries. Et donc, à ma connaissance, les bactéries qui se multiplient le plus vite, c'est quelques dizaines de minutes. Il me semble que vraiment le record, c'est autour de 10 minutes. Par exemple, la bactérie Charichia coli qu'on utilise régulièrement au laboratoire, c'est, je pense, autour de 20, entre 20 et 30 minutes en milieu riche. Voilà, donc ça, c'est pour les bactéries qui se multiplient très vite. Et au contraire, il peut y avoir des bactéries qui se multiplient beaucoup plus lentement. Donc, je ne sais pas, il y a beaucoup de bactéries environnementales, par exemple, qui mettent deux heures, deux, trois heures à se diviser en milieu riche. Et après, il y a des bactéries qui sont beaucoup plus lentes. Et là, j'ai en tête les mycobactéries, par exemple, la bactérie qui cause la tuberculose. Et là, je sais que c'est beaucoup plus lent, mais je ne sais pas trop le temps de génération de cette bactérie. Mais je crois que c'est plusieurs dizaines d'heures, voire plusieurs jours. Peut-être pas plusieurs jours, mais c'est beaucoup plus lent. En gros, ça varie de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a rien dans le chat. S'il y a des gens qui désirent poser des questions, n'hésitez pas à mettre un petit point d'interrogation ou à prendre la parole, si vous voulez. Apparemment, je pense que... Non. Ok. Pardon, j'avais levé la main. Peut-être que ça ne se voyait pas. Pardon, Christophe. J'ai juste mon écran à sauter là tout à l'heure. J'ai loupé. Ah oui, c'est là, oui. Christophe, vas-y. Merci, Philippe. Il y a eu une question vraiment de Néophyte. Ces aspects évolutifs se sentent très intriguants toujours. Et dans le schéma, alors je suis sûr que c'est une présentation peut-être par simplification, mais dans le schéma qui est présenté, on a l'impression toujours d'une évolution linéaire et dirigée. Il y a toujours la question qui m'interroge sur les réversions, le retour en arrière. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont facilement prises en compte ? Alors, c'est assez rigolo de poser la question. En fait, je ne sais pas pourquoi répondre. Alors, globalement, les réversions, alors ça arrive évidemment, c'est quand même assez rare. Enfin, c'est en tout cas assez rare au niveau génétique. C'est-à-dire que quand il y a eu une mutation qui fait un changement phénotypique, la probabilité d'avoir une mutation qui va exactement réverter la mutation d'avant, c'est très faible. Néanmoins, ça peut arriver. Il peut aussi y avoir des réversions au niveau phénotypique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des réversions, des changements de phénotypes qui sont dus à des mutations différentes. Et donc, ça, c'est un peu plus courant et en particulier, pendant mon post-doc en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé sur une expérience comme ça où en fait, on faisait évoluer les bactéries dans des milieux mais qui n'étaient pas constants. Donc, on la mettait d'abord dans un milieu puis ensuite dans un milieu un peu différent. Puis ensuite, on la remettait dans le premier milieu et après, on la remettait dans le second milieu, etc., pendant plusieurs cycles. Et là, on arrivait effectivement à avoir des réversions et de manière assez robuste. C'est-à-dire que les bactéries changeaient entre deux formes et elles faisaient ça par différentes voies génétiques mais on arrivait vraiment à avoir des réversions de manière robuste pendant plusieurs cycles en alternant entre deux environnements. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais oui, on peut prendre ça en compte et voilà, mais ce n'est pas la majorité des expériences qui s'intéressent à ça. Merci. Ok, est-ce que je... Je ne vois pas d'autres mains ou de points d'interrogation. Je pense que c'est bon. Donc, maintenant, je vais vous décrire deux expériences que j'ai choisies donc j'aurais pu en choisir plein d'autres. Mais donc, la première expérience en fait, c'est vraiment une expérience emblématique qui m'a motivé moi à travailler sur l'évolution expérimentale et je pense à pas mal d'autres chercheurs qui est vraiment très influente dans la communauté. Et la deuxième expérience c'est celle sur laquelle on travaille au laboratoire donc c'est assez facile de vous la présenter. Donc voilà, cette première expérience elle s'appelle The Long Term Evolution Experiment et en fait, c'est une expérience aussi qui a été initiée par un chercheur qui s'appelle Richard Lensky donc aux États-Unis à l'Université du Michigan et en fait, ce qui fait que cette expérience est vraiment particulière c'est sa longueur donc à long terme c'est pour ça. En fait, c'est une expérience donc d'évolution qui court depuis 1988 donc ça fait plus de 30 ans que les chercheurs font évoluer des bactéries au laboratoire. Donc la bactérie qui a été choisie c'est la bactérie Echerichia coli donc c'est une bactérie qu'on utilise énormément en biologie moléculaire et en génétique au laboratoire donc c'est une bactérie commensale qui vit normalement dans la flore intestinale dans la flore intestinale et certaines souches peuvent être pathogènes mais en général elles sont commensales donc elles vivent sans nous causer de problèmes mais au contraire elles peuvent nous aider. Donc cette bactérie Echerichia coli donc qui normalement vit dans l'intestin des mammifères donc ici ils ont regardé ils ont vu ils ont voulu voir comment cette bactérie pouvait évoluer s'adapter lorsqu'on la faisait pousser en milieu ce qu'on appelle un milieu minimum pauvre c'est-à-dire un milieu synthétique où les bactéries sont limitées par la source de carbone c'est-à-dire qu'elles ont très peu de carbone à disposition donc ici le carbone c'est du glucose et donc elles ont très peu de carbone c'est un milieu pauvre et donc les chercheurs étaient intéressés pour savoir comment les bactéries s'adapteraient à un milieu avec très peu de carbone et donc cette expérience a été menée en parallèle sur 12 lignées c'est-à-dire qu'ils ont utilisé la même bactérie le même clone ancestral pour fonder 12 lignées donc chaque lignée ici pousse dans un dans un flacon et donc ces lignées bactériennes ces cultures bactériennes donc les bactéries se multiplient dans ce milieu pauvre sont repiquées tous les jours depuis 1980 donc ils y mettent à jour ils ont un compteur du nombre de générations qu'ils mettent à jour régulièrement donc je vérifiais la semaine dernière ils en sont maintenant à 74 500 générations donc voilà c'est un organisme vivant qui évolue au laboratoire depuis quasiment 75 000 générations donc pour vous expliquer cette expérience un peu plus en détail ce que les chercheurs ont fait ils ont pris une colonie bactérienne donc un clone bactérien des individus des bactéries donc ils ont d'abord fait pousser sur un milieu gélosé puis ensuite ils ont pris quelques ils ont pris des bactéries qu'ils ont utilisées pour inoculer ce milieu de culture donc ce milieu pauvre et ils ont fait pousser ces bactéries pendant 24 heures à 37 degrés qui est la condition optimale donc en 24 heures il y a environ 6 divisions donc là comme c'est un milieu pauvre j'ai dit que cette bactérie en milieu riche pouvait se donc quand elle a vraiment énormément de nutriments elle peut se diviser toutes les 20 ou 30 minutes donc en milieu pauvre elle se divise plus lentement donc en 24 heures il y a environ 7 générations donc voilà donc les bactéries dans ce milieu elles vont croître elles vont se multiplier elles se multiplient par division c'est-à-dire reproduction sexuée donc les bactéries croissent dans ce milieu de culture et au bout de après 24 heures donc environ 7 générations une petite partie de la population de bactéries dans ce tube-là est transférée dans un tube qui contient du milieu frais et donc les bactéries vont à nouveau pouvoir se multiplier pour cette génération de plus pendant 24 heures et donc voilà tous les jours toutes les 24 heures ils font ces replicages et donc au cours de cette expérience les bactéries se multiplient des mutations arrivent et donc les populations bactériennes évoluent et donc ce que je mentionnais précédemment c'est que régulièrement alors peut-être pas tous les jours mais je ne sais plus tous les conviens ils font ça mais régulièrement ils isolent des bactéries donc c'est des bactéries donc des populations bactériennes qui ont différentes à différents cycles qui auront évolué à différents niveaux et ils mettent ces bactéries au congélateur pour les stocker et pour les analyser ensuite et donc quand ils font ces expériences donc cette expérience est toujours en cours mais de temps en temps régulièrement donc ils font aussi l'analyse évidemment de ces bactéries et donc vraiment le premier type d'analyse qu'ils font c'est de mesurer la croissance des bactéries dans le milieu donc là l'idée c'était de comprendre comment les bactéries pouvaient s'adapter à ce milieu pauvre et en fait cette adaptation on peut l'avoir en mesurant le nombre de bactéries qui poussent dans ce milieu au bout de 24 heures et donc il y a deux types de mesures qu'on peut faire pour mesurer la croissance bactérienne dans ces conditions on peut mesurer la croissance absolue c'est-à-dire en comptant le nombre de bactéries présentes après 24 heures du culture mais on peut aussi mesurer la croissance relative et là c'est en faisant des compétitions en fait c'est une mesure qui est plus précise donc qui est souvent privilégiée donc dans ce cas-là on fait des compétitions c'est-à-dire qu'on prend la bactérie ancestrale qui est aussi stockée au congélateur et on prend une bactérie évoluée à une génération donnée on les mélange en faisant un mélange un pour un donc dans une fiole qu'on inocule qu'on utilise pour inoculer la manufacture on fait se multiplier ces bactéries pendant 24 heures et au bout de 24 heures on compte la proportion de clones évolués par rapport à la proportion du clone ancestrale donc avoir cette proportion relative de croissance au bout de 24 heures ça permet de voir la croissance relative des clones évolués par rapport à la souche ancestrale donc un travail très important qui a été fait par cette équipe donc ça a été de regarder la croissance bactérienne relative de leurs bactéries provenant des différents cycles de culture donc là ils ont travaillé sur des bactéries qui avaient évolué jusqu'à la génération 50 000 et donc sur ce graphique à chaque point représente la croissance relative des bactéries par rapport à l'ancêtre mais des bactéries qui ont été isolées aux différentes générations et donc ce qu'ils ont observé c'est que pendant les premières générations il y avait vraiment une augmentation très rapide de la croissance de la croissance bactérienne et puis au fur et à mesure que l'évolution continuait cette vitesse d'amélioration si vous voulez diminuée mais la croissance bactérienne s'améliore toujours et ça c'est vraiment quelque chose d'un résultat qui était très marquant c'est que naïvement on aurait pu penser que au bout d'un certain moment ou d'un certain temps les bactéries arriveraient à un optimum ou elles n'arriveraient plus à augmenter encore leur capacité de croissance dans ce milieu simple et finalement ce n'est pas le cas il semble que même après 50 000 générations après plus de 30 ans d'évolution les bactéries trouvent toujours des moyens de continuer à améliorer leur capacité de reproduction dans ce milieu qui est pourtant très simple donc ça c'était un premier résultat marquant donc les points ici ce que je n'ai pas dit c'est que c'est les moyennes sur leurs 12 lignées leurs 12 lignées évoluées qu'ils ont menées en parallèle donc au niveau quand on regarde sur la moyenne de leurs 12 populations on voit vraiment cette augmentation progressive qui est rapide au début puis lente vers la fin mais qui est toujours continue pendant ces 50 000 générations la situation peut être un peu différente quand on regarde dans des lignées individuelles et c'était particulièrement le cas dans une de leurs lignées donc ici j'ai représenté la croissance bactérienne absolue cette fois-ci donc ça ça représente le nombre de bactéries c'est proportionnel au nombre de bactéries présentes à la fin de 24 heures de culture donc dans une lignée mais après différentes générations et donc là ce qu'ils ont observé c'était vraiment assez marquant aussi c'est-à-dire que la croissance bactérienne augmentait très lentement jusqu'à la génération 33 000 et un petit peu après la génération 33 000 ils ont vu une augmentation très rapide de la capacité des bactéries à pousser dans ce milieu simple qui s'est ensuite stabilisé ou continué à augmenter très lentement et donc cette augmentation je ne sais pas si vous avez finalement on peut la voir sur la photo que je vous ai montrée précédemment mais c'est la cette lignée c'est la lignée A3 et en fait quand on regarde toutes les 12 lignées la photo qui a été prise que je vous ai montrée avant en fait on voit que le milieu de culture dans cette flasque A3 est finalement plus trouble que dans les autres et en fait la turbidité ici c'est proportionnel au nombre de bactéries qui se multiplient dans le milieu donc voilà cette lignée A3 elle a trouvé un moyen de pousser à des densités plus élevées que les 11 autres que les 11 autres lignées et donc évidemment ce phénomène les intéressait beaucoup donc ils l'ont analysé en détail et ce qu'ils ont montré c'est que donc pendant jusqu'à la génération de 33 000 environ les bactéries utilisent le glucose principalement donc le glucose en fait c'est la source de carbone que les chercheurs fournissent à cette bactérie et donc ils savaient que le bactéries et la chérichia coli peut pousser sur glucose et donc effectivement avec la quantité de glucose qui est présente dans le milieu on voit que les bactéries arrivent à pousser environ à ce nombre de bactéries et donc ce qui était intéressant évidemment c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé après ce changement brutal et ils se sont rendus compte que en fait les bactéries ici utilisent aussi une autre source de carbone qui est le citrate et en fait le citrate ne peut pas être utilisé normalement par la souche des chérichia coli qu'ils ont utilisé au départ et ce qui s'est passé ici c'est que les bactéries au cours de l'évolution elles ont donc trouvé un moyen d'utiliser ce substrat le citrate donc elles ont trouvé un nouveau moyen d'utiliser le citrate et ça leur a permis de pousser à des densités beaucoup plus élevées que évidemment quand elles ne pouvaient pas l'utiliser alors ce que je n'ai pas dit c'est que le citrate en fait c'était un composant de leur milieu de culture mais qui ne servait pas qui était à la base pas censé être une source de carbone je pense que c'était pour ajuster le pH mais donc voilà c'est un composé qui était présent dans le milieu de culture mais que les chercheurs ne pensaient pas que la bactérie pourrait utiliser et finalement au bout de 33 000 générations une de ces lignées a réussi à utiliser ce citrate et ça lui a donné un avantage adaptatif évidemment très fort et donc pour schématiser ce qui se passe dans les flasques pour cette évolution donc ici jusqu'à la génération de 33 000 on a majoritairement des bactéries bleues qui utilisent le glucose au bout d'un certain moment probablement un petit peu avant la génération de 33 000 il y a dû avoir un mutant qui est apparu qui était capable d'utiliser le citrate et le fait de pouvoir utiliser le citrate évidemment dans ce milieu très pauvre c'est un très grand avantage et donc cette bactérie s'est multipliée beaucoup plus vite que toutes ses cousines et ce qui s'est passé c'est que très rapidement toute la population était composée de bactéries qui sont capables d'utiliser à la fois le glucose et le citrate et les bactéries qui sont capables d'utiliser seulement le glucose ont disparu parce qu'elles ont été moins compétitives que les bactéries capables d'utiliser à la fois le glucose et le citrate donc voilà ça c'est pour vous présenter vraiment enfin c'est finalement une présentation assez visuelle de ce qui se passe en général dans ces expériences d'évolution c'est-à-dire qu'on a une population de bactéries qui sont en général homogènes au départ alors on peut travailler différemment mais là c'était le cas donc des bactéries homogènes et puis il y a un mutant qui va apparaître qui va avoir un avantage sélectif adaptatif par rapport aux autres bactéries présentes dans la population et donc ce mutant va se reproduire très vite et envahir la population donc je vous ai dit que ça c'était le schéma général mais c'est pas toujours le cas en particulier dans cette expérience ils ont il y a un contre-exemple qui est arrivé qui est aussi très intéressant ils se sont aperçus en fait que donc ça c'est une boîte de milieux nutritifs gélosés donc on peut faire pousser les bactéries sur des milieux semi-solides et donc on voit ici les différentes colonies bactériennes qui poussent sur ce milieu donc les bactéries semi-tipi et on peut voir des colonies donc ce dont ils se sont aperçus quand ils étalaient leurs bactéries dans une autre pour une autre lignée ils se sont aperçus en fait qu'il y avait différents types de colonies donc il y avait des types ce qu'ils ont appelé le type L large donc des grosses colonies et des colonies qu'ils appelaient S pour small donc des petites colonies donc ils ont vu à un certain moment qu'il y avait à la fois des grosses et des petites colonies et donc au début ils se sont dit bon mais c'est normal il y a sûrement une des deux colonies donc dans ce cas-là je crois que c'est les larges c'est certainement les larges c'est certainement des mutants qui ont une mutation bénéfique et donc les larges vont se multiplier plus vite que les petites et donc au bout d'un moment on ne rate que des larges que des bactéries que des colonies larges donc ça c'était j'imagine leur hypothèse mais en fait ce n'est pas ce qui s'est passé et donc sur ce graphique je vous présente la proportion de type S au cours des générations non pardon le type ancestral c'est le type large excusez-moi donc au début de l'expérience il n'y avait pas de type S donc toutes les colonies bactériennes étaient larges mais en fait le type S est apparu autour de la génération 5 000 et puis il est monté en fréquence très rapidement quasiment jusqu'à 90% de la population et en fait au lieu d'envahir complètement la population il y a eu un retour en arrière c'est-à-dire que les larges ont recommencé à dominer la population et puis au fur et à mesure des cycles on avait comme ça ils ont vu des oscillations avec donc un coup un moment les larges qui prenaient un peu le dessus et puis ensuite les smalls qui se rattrapaient etc. mais au fil du temps globalement ils se sont aperçus qu'il y avait une coexistence de ces deux types de colonies S et L pendant un très grand nombre de générations quasiment 15 000 générations et donc évidemment ça, ça les a intéressés et donc pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ils se sont demandé quelle était la bactérie qui avait la vitesse de croissance et donc pour faire ça ils ont au lieu de mettre en compétition une bactérie évoluée contre l'ancêtre ils ont mis en compétition les deux types de bactéries évoluées l'une contre l'autre S ou M et donc ils les ont mélangées à différentes proportions dans un milieu de culture et regardaient compter le nombre de S et de L après 24 heures de culture et donc ils ont fait ça en différentes proportions donc soit en mettant 9 fois plus de bactéries larges que de S soit en mettant un mélange équivalent soit en mettant 9 fois plus de bactéries S que de L et ce dont ils se sont aperçus c'est que quelle que soit la proportion de bactéries S ou L au début au moment de l'inoculation globalement ils rétablissaient l'équilibre après quelques heures de culture donc ce qui se passe ici c'est que il n'y a pas un type bactérien qui a un avantage intrinsèque mais ce qui se passe c'est que c'est en fait le type le plus rare qui a un avantage c'est à dire que ici quand les colonies small S sont rares et bien elles vont pousser plus vite que les larges et au contraire quand les bactéries larges sont rares elles vont pousser plus vite que les bactéries small S donc là c'est vraiment une interaction écologique qui est apparue entre ces deux bactéries c'est à dire qu'il y a un équilibre qui se forme entre deux types bactériens qui ont probablement des capacités métaboliques un peu différentes donc ce qu'on appelle des niches différentes pourtant dans ce milieu simple et le fait qu'elles aient des niches différentes finalement ça veut dire qu'elles s'équilibrent c'est à dire que quand il y en a une qui prend le dessus et bien l'autre va ensuite va ensuite la rattraper et ça va permettre comme ça la coexistence de bactéries de deux types bactériens pendant très longtemps donc voilà juste pour reprendre les dessins que je vous ai présenté précédemment ici donc on avait ils avaient une population bactérienne homogène au départ ensuite un mutant ici je représente un mutant rouge S qui apparaît mais dans ce cas-là et contrairement à ce qui s'est passé précédemment le type small le mutant n'envahit pas complètement la population mais il coexiste avec le type L pendant de très nombreuses générations voilà ce résultat était vraiment aussi surprenant dans un milieu simple on ne s'attendait pas à avoir ce genre de résultats et donc là je veux juste faire une petite diapo de conclusion partielle sur cette expérience de Lenski donc ça c'est trois des conclusions donc en fait il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties de ces expériences moi là j'ai vraiment choisi de mettre en lumière trois résultats marquants mais donc ces trois résultats sont d'abord que les bactéries continuent à améliorer leur capacité de croissance même si c'est un milieu très pauvre et très simple mais aussi pendant plus de 30 ans d'évolution donc on a vu que les bactéries s'améliorent graduellement de manière générale mais que parfois des simples événements génétiques peuvent leur donner un fort avantage adaptatif donc là c'était avec l'exemple de la capacité à utiliser le citrate qui a vraiment augmenté très fortement la capacité de croissance des bactéries dans ce milieu et enfin même si en général les mutants qui ont des avantages adaptatifs remplacent graduellement les ancêtres il peut y avoir dans certains cas de la coexistence pendant de très long très grand nombre de cycles de différentes sous-populations bactériennes lorsqu'il y a des interactions écologiques entre ces deux types donc voilà je vais faire une petite pause ici et voilà répondre à vos questions merci Philippe je ne vois pas de discussion dans le chat je ne vois pas de main levée il est encore le temps de se manifester s'il y a des questions urgentes il y a une main encore Christophe ou c'est la même que tout à l'heure non non je l'avais enlevée non non mais j'attendais je ne voulais pas monopoliser et que les gens interviennent là-dessus parce que c'est tu nous racontes des superbes histoires c'est génial ce truc-là et ça soulève pas mal de questions sur les mécanismes qu'est-ce qui est de la part de finalement la vitesse de mutagénèse chez cette espèce-là quoi chez Echacoli et est-ce que quelle critique finalement toi tu vois encore une fois moi je ne maîtrise pas bien les concepts d'évolution est-ce que je ne sais pas par exemple le fait que ça soit des conditions super stables durant ces 50 000 cycles ou autres est-ce que c'est des est-ce qu'on peut en tirer vraiment des conclusions par le fait que l'environnement est obligatoirement changeant et pas stable comme ça je ne sais pas qu'est-ce que ça t'inspire à toi alors peut-être commencer par cette deuxième question je ne sais pas je pense qu'il y a quand même un intérêt très fort c'est sûr que c'est un milieu très artificiel c'est sûr que finalement cette expérience d'évolution elle apprend pas grand-chose sur la vie de Echerichia Koli dans son milieu naturel qui est très différent ni sur la vie des bactéries dans les conditions naturelles parce qu'effectivement des milieux très stables comme ça ça ne doit pas exister très souvent alors on peut peut-être penser à des bactéries intracellulaires des symbiotes intracellulaires qui n'ont pas de phase de reproduction en dehors de leur rote qui peuvent peut-être être soumis comme ça à des conditions très stables pendant de très nombreuses années mais effectivement c'est un milieu très très artificiel et voilà en fait ce que je trouve quand même surprenant c'est la richesse de tout ce qui sort de cette expérience même dans un milieu très très simple et en particulier ce dernier exemple de coexistence de différentes populations bactériennes ça veut dire que même dans un milieu extrêmement simple on arrive à avoir des types bactériens alors ce n'est pas des espèces différentes mais c'est des sous-populations qui ont des caractéristiques phénotypiques métaboliques assez différentes qui peuvent coexister et donc ça finalement je trouve que c'est quand même intéressant par rapport à ce que j'expliquais en introduction c'est la diversité incroyable des êtres vivants sur Terre on peut se demander finalement si à chaque fois qu'il y avait un nouveau mutant il entraînait la disparition de toutes les autres espèces vivantes qui sont moins compétitives qu'elles et bien finalement ça veut dire qu'il n'y aurait pas du tout de diversité sur Terre et qu'il y aurait une seule espèce qui dominerait tout alors évidemment sur Terre il y a différents habitats etc donc on comprend qu'il y ait de la diversité mais là cette expérience elle nous montre que même dans un habitat très simple et constant on peut avoir de la diversité génétique et donc ça je trouve que c'est intéressant et donc globalement la force de cette expérience c'est effectivement c'est un milieu artificiel pas du tout naturel mais je pense que les concepts évolutifs qui ressortent et les informations sur l'évolution des espèces l'évolution biologique disons qui ressortent de cette manique sont quand même très très intéressantes et uniques donc voilà c'est ce que ça m'inspire donc c'est sûr que c'est une limitation de voir cet environnement très simple et en même temps ça apporte déjà beaucoup de choses sur les mécanismes évolutifs fondamentaux et donc voilà pour répondre aussi sur la première question donc au niveau des mécanismes évolutifs fondamentaux tu as posé la question des taux de mutation et donc alors le taux de mutation de la bactérie le taux de mutation basale de la bactérie Charichia coli je crois que c'est autour de 10 puissance moins de 10 mutations par base du génome par génération donc voilà c'est un taux qui est assez faible mais finalement quand on a des populations très grandes ça veut dire qu'il y a quand même un bon nombre de mutants qui apparaissent toutes les 24 heures de culture et donc ce qu'ils ont observé dans cette expérience d'évolution c'est que dans 3 je crois que c'était 3 ou 4 lignées il y a eu des souches hypermutatrices qui sont apparues donc en fait ces souches hypermutatrices c'est des souches qui sont plus capables de réparer les lésions de l'ADN donc le taux de mutation chez les êtres vivants il est relativement faible parce qu'évidemment il ne faut pas qu'on ait tout le temps des mutations pour maintenir nos propriétés stables pour maintenir l'hérédité pour pouvoir se reproduire et donc pour maintenir des taux de mutation assez bas les êtres vivants ont des mécanismes de réparation quand il y a des problèmes au moment de la réplication de l'ADN etc. et donc dans ces lignées bactériennes il y a eu plusieurs fois de manière indépendante des mutants de ces mécanismes de réparation et donc la conséquence de ces mutations c'est que l'ADN était beaucoup moins bien réparé et donc les bactéries accumulaient beaucoup plus de mutations des mutations à un taux 100 ou 1000 fois plus élevé et en fait ils se sont aperçus que c'était finalement un avantage et en particulier pendant les premières étapes de l'adaptation parce que quand les bactéries de départ étaient finalement assez mal adaptées à leur milieu dans ces conditions de culture en milieu pauvre et le fait d'avoir plus de mutations lorsque les mécanismes de réparation de l'ADN étaient inactifs mais le fait d'accumuler plus de mutations ça leur permettait aussi d'accumuler plus de mutations bénéfiques et donc ils ont vu que parmi ces lignées hypermutatrices donc il y avait l'accumulation très rapide finalement de mutations adaptatives et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'au moins dans une lignée le taux de mutation a explosé au moment où cette mutation dans les systèmes de réparation de l'ADN est apparu mais ce qui s'est passé ensuite c'est que les bactéries ont trouvé un moyen de rediminuer leur taux de mutation par une autre mutation dans un autre système mais elles ont ensuite trouvé un moyen de rediminuer le taux de mutation et finalement l'idée ici c'est que quand on est mal adapté c'est un avantage d'avoir beaucoup de mutations puisqu'on va pouvoir récupérer parmi ces mutations quelques mutations bénéfiques mais le problème c'est quand on a beaucoup de mutations c'est qu'il y aura aussi beaucoup de mutations délétères qui vont poser problème à l'organisme et donc en diminuant le taux de mutation c'est un moyen finalement pour les bactéries d'arriver à diminuer cette charge de mutation délétère qui peut être associée à cette hyper mutation voilà super merci pour tes réponses le Lamarckisme est de retour on a peut-être encore une question une question de Géraldine Lout avant de passer à la suite une question rapide et moi je suis désolée je vais devoir vous laisser donc c'est Sophie qui va modérer la suite après Géraldine si tu veux oui rapidement parce qu'en fait dans l'expérience 1 ce qu'on voit c'est que tes bactéries du départ ne sont pas adaptées à ce milieu pauvre parce qu'on voit qu'elles évoluent donc rapidement enfin pas rapidement mais qu'elles évoluent et qu'elles arrivent peut-être à se stabiliser est-ce que tu penses que si tu avais mis un autre milieu par exemple un milieu habituel ou dire un milieu riche tu aurais eu une courbe complètement différente avec peut-être aucune évolution oui et non je pense certainement que la courbe aurait été très différente mais aucune évolution je ne pense pas donc finalement oui finalement on peut imaginer qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient pris une bactérie de la génération 20 000 ou 40 000 qu'ils avaient mis dans ce milieu et bien finalement elle aurait continué à évoluer mais très lentement donc je pense que ce qui se serait passé c'est que effectivement l'évolution est très rapide au départ quand les bactéries sont mal adaptées à leur environnement et ça je pense que c'est quand même bien admis en général c'est que c'est-à-dire que quand un organisme est mal adapté à son environnement il va y avoir beaucoup de mutations possibles qui vont lui permettre d'être un peu mieux adapté et donc comme il y a beaucoup de mutations il y a des chances qu'une de ces mutations arrive est un peu plus élevée au niveau des probabilités et donc il va y avoir comme ça une accumulation de mutations bénéfiques et certaines de ces mutations qui peuvent avoir un effet très fort comme par exemple la mutation pour le citrate dont j'ai parlé après voilà mais effectivement au fur et à mesure que les bactéries s'approchent finalement de l'optimum donc en fait l'idée là alors je n'ai pas en fait ce que je voulais dire c'est si tu avais eu un milieu riche dès le départ tu n'aurais peut-être pas eu cet exponentiel au début non je ne sais pas après il y aurait peut-être eu quand même une exponentielle mais avec une échelle un peu plus petite je ne sais pas en tout cas c'est vrai que il y a eu des manips d'évolution expérimentale en milieu riche qui ont été faites et je pense que de manière générale disons que les milieux riches ça reste des milieux de toute façon qui ne sont pas les milieux dans lesquels les bactéries ont l'habitude de vivre c'est toujours artificiel les bactéries donc les milieux qu'on utilise classiquement au laboratoire de toute façon ça reste des habitats où les bactéries ont une capacité une marge d'adaptation une certaine marge d'adaptation alors voilà je ne sais pas si elle est plus élevée en milieu pauvre en milieu riche donc je pense que de manière générale la forme de cette courbe d'adaptation effectivement doit être conservée mais après voilà effectivement la magnitude est peut-être dépendante des conditions du départ voilà et après c'est une autre chose que de mettre une bactérie vraiment de faire évoluer dans une bactérie dans un milieu vraiment dans lequel elle a déjà évolué pendant de très nombreuses générations où là effectivement il n'y aurait peut-être pas cette adaptation rapide du départ mais bon ça reste des suppositions merci merci pour vos questions donc on peut poursuivre je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions en attente donc à toi poursuivre donc sur le sur les donc finalement on a parlé de bactéries qui poussaient en milieu minimum en milieu simple et bon et là ce qui intéressait les chercheurs c'était la capacité des bactéries à se reproduire à se multiplier dans ce milieu donc on sait que les bactéries elles sont capables de faire beaucoup plus de choses que juste se multiplier et en particulier on sait qu'il y a des bactéries pathogènes qui peuvent causer des maladies et des bactéries qu'on appelle mutualistes qui donc au contraire peuvent aider à coloniser aussi des autres eucaryotes des animaux ou des plantes mais au lieu de leur causer des maladies elles peuvent les aider et en fait ce dont on s'est aperçu aussi c'est que finalement les bactéries pathogènes et mutualistes elles n'étaient pas si différentes que ce qu'on aurait pu imaginer au départ c'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'au cours de l'évolution naturelle il peut y avoir des bactéries pathogènes qui deviennent mutualistes et vice versa par des procédés et finalement pas si compliqués que ce qu'on aurait pu imaginer donc dans notre équipe on travaille sur comme le disait Sandra au début on travaille sur une interaction mutualiste entre des plantes et des bactéries et cette interaction elle s'appelle la symbiose fixatrice d'azote donc cette symbiose fixatrice d'azote donc elle se passe entre des plantes légumineuses donc ces plantes c'est par exemple le poids le haricot le soja la lusère et des bactéries du sol qu'on appelle rhizomes et cette interaction elle se manifeste par la formation sur les racines d'un nouvel organe végétal qu'on appelle des nodules et donc en fait les bactéries sont capables d'induire la formation de ces nodules et à l'intérieur de ces nodules elles vont vraiment coloniser les cellules végétales donc ici sur cette coupe vous voyez en rouge c'est des cellules végétales donc c'est une coupe longitudinale dans notre but et en vert ce sont des bactéries qui sont donc en vert ce sont les bactéries qui colonisent l'intérieur des cellules de la plante donc la particularité de cette interaction mutualiste donc c'est une interaction à bénéfice réciproque c'est que les bactéries vont fournir de l'azote aux plantes en échange de sources de carbone alors les sources de carbone c'est le carbone que la notamment le CO2 que la plante récupère effectue la photosynthèse produire des sucres et donc la plante fournit des sucres aux bactéries et les bactéries donc peuvent se multiplier à des très fortes densités dans ces cellules végétales et donc à l'inverse l'azote en fait c'est l'azote atmosphérique donc ce que je dis azote qui est présent dans l'atmosphère de manière très abundante puisque 80% de l'atmosphère est formée d'azote mais le problème c'est que les plantes et les animaux non plus d'ailleurs on n'est pas capable d'utiliser cet azote alors vous savez que l'azote c'est un élément indispensable à la vie mais voilà il y a plein d'azote et donc les plantes elles peuvent utiliser de l'ammonium ou du nitrate et donc c'est pour ça qu'on utilise souvent des engrais azotés pour faire pousser les plantes en agriculture et donc voilà la capacité de ces bactéries qui est vraiment extraordinaire c'est d'arriver à prendre l'azote atmosphérique et à le transformer en ammonium et ensuite à transférer cet ammonium à la plante donc finalement ici les bactéries elles vont fournir de l'azote à la plante et donc ça veut dire que les plantes légumineuses n'ont pas besoin d'engrais pour pousser dans les champs et elles peuvent s'en passer grâce à cette interaction symbiotique avec les risaux et donc voilà ce qui est intéressant avec cette interaction c'est vraiment très important en agriculture mais c'est aussi une interaction très complexe et ça fait très longtemps que des chercheurs essayent de comprendre vraiment comment ça se passe et en fait on s'est rendu compte qu'il y a des échanges de signaux chimiques entre la plante et les bactéries que les bactéries sont capables d'entrer dans les cellules végétales induirent la formation d'un nouvel organe racinaire et ensuite de transformer l'azote atmosphérique en ammonium donc il y a vraiment beaucoup de choses que les bactéries doivent être capables de faire pour être capables de faire ces symptômes donc la question finalement qu'on se pose dans l'équipe c'est comment ces bactéries comment des bactéries peuvent apprendre à réaliser toutes ces étapes c'est-à-dire comment ces rhizobias ont évolué alors pour vous expliquer ça en fait une analogie intéressante qu'on peut faire entre les bactéries et les smartphones en fait donc si on pense pour vous expliquer avec les smartphones donc vous connaissez tous les smartphones et vous savez que sur ces smartphones on peut mettre des applications et donc quand on télécharge une application sur un smartphone finalement ça va donner une nouvelle fonction à notre smartphone il va être capable de faire quelque chose mais en fait les bactéries c'est un peu la même chose si on imagine que les bactéries sont des smartphones elles sont capables d'acquérir des applications et en fait ces applications ce sont des gènes mobiles c'est-à-dire ce sont des gènes isolés ou très souvent des groupes de gènes qui peuvent s'échanger facilement d'une bactérie à l'autre et quand une bactérie récupère de nouveaux gènes cette bactérie va ensuite être capable de réaliser des nouvelles fonctions donc ça ça va marcher en général mais des fois ça peut poser problème quand la bactérie qui donne les gènes est trop différente de la bactérie qui reçoit le gène donc là pour revenir sur l'analogie des smartphones finalement l'idée c'est que si vous avez un smartphone avec un système d'exploitation qui est un peu trop vieux ou pas le bon vous n'allez pas être capable de télécharger de faire fonctionner l'application qui vous intéresse donc dans certains cas il faut faire une mise à jour de l'application pour que une mise à jour de votre système d'exploitation pour que l'application marche c'est pareil pour les bactéries des fois il faut qu'elles fassent une mise à jour de leur génome pour pouvoir utiliser vraiment pleinement les gènes qu'elles viennent de recevoir ça c'était le principe de l'expérience d'évolution qu'on a lancé au laboratoire donc on est parti d'une bactérie pathogène donc c'est une bactérie qui cause des maladies sur différentes plantes et on s'est demandé si c'était possible de transformer cette bactérie pathogène en bactérie mutualiste en rhizobiens donc la première chose qu'on a faite c'est on sait que les bactéries et que les rhizobiens pour faire cette symbiose elles ont besoin d'un certain nombre de gènes il y a quelques gènes symbiotiques qui sont bien connus et on sait que ces gènes sont indispensables à la symbiose mais ne sont pas toujours suffisants donc on a transféré ces gènes symbiotiques dans une bactérie pathogène et ça ça aboutit à la formation de ce qu'on appelait un protorisobion donc c'est une bactérie qui avait des gènes symbiotiques mais qui n'arrivait pas à faire vraiment la symbiose fixatrice d'azote excusez-moi il y a un problème avec mon défilé d'écran donc cette bactérie n'arrivait pas à faire la symbiose fixatrice d'azote sur une plante légumineuse et donc l'idée c'était d'essayer de faire par évolution expérimentale de sélectionner finalement des rhizobiens qui fixeraient l'azote à partir de ce protorisobien donc cette bactérie qui a les gènes mais qui n'est pas un symbole alors excusez-moi voilà donc comment on a fait l'expérience d'évolution c'est que on a réalisé ce transfert de gènes au laboratoire ensuite on a fait évoluer ce protorisobium donc en inoculant on faisait pousser des plantes ici donc c'est du mimosa c'est une plante de mimosa qui est aussi une plante légumineuse donc on fait pousser cette plante de mimosa dans les milieux de culture in vitro on inocule les bactéries dans la rhizosphère donc sur les racines de cette plante les bactéries vont se vont proliférer dans la rhizosphère autour des racines elles vont former des nodules et après trois semaines on récupère les nodules on les broie on les broie pour extraire les bactéries à partir de ces nodules et on inocule les bactéries les nouvelles bactéries directement dans la rhizosphère d'une nouvelle plante donc comme ça les bactéries se multiplient elles se multiplient dans les nodules excusez-moi et elles évoluent au fur et à mesure des cycles donc ce qu'on a obtenu dans cette expérience c'est que au fur et à mesure des cycles d'évolution les bactéries ont amélioré ce qu'on appelle leur propriété symbiotique c'est-à-dire leur capacité à réaliser cette symbiotique donc au départ les bactéries ont pu apprendre à induire la formation de ces nodules sur les racines de mimosas mais au départ les bactéries ne pénétraient pas à l'intérieur des cellules dans ces nodules elles restaient à l'extérieur et puis ensuite il y a eu des mutations qui sont apparues qui ont permis aux bactéries de commencer à envahir d'abord un petit peu et puis ensuite de manière beaucoup plus efficace les cellules des nodules de la plante alors envahir les cellules c'est bien c'est vraiment un aspect très important de cette symbiose par contre l'aspect vraiment le plus important c'est le mutualisme excusez-moi le mutualisme c'est en fait la fixation d'azote donc là on se demandait si ces bactéries-là qui envahissaient les cellules de la plante est-ce qu'elles sont capables de fixer l'azote et d'en fournir à la plante et la réponse est oui et non donc dans nos derniers cycles d'évolution on s'est aperçu qu'il y avait que certaines des bactéries étaient capables de se fixer un tout petit peu d'azote alors que les bactéries d'avant n'en fixaient pas du tout et en fait ce qui se passe ici c'est que ce niveau de fixation c'est encore très très faible c'est moins de 1% de la fixation d'azote qui est réalisée par un vrai rhizobium et en fait la plante pour l'instant ça ne fait pas de différence sur la croissance de la plante c'est-à-dire que les bactéries qu'on a fait évoluer maintenant on en est à environ une cinquantaine de cycles d'évolution comme ça 50 passages sur Mimosa donc ces bactéries peuvent former des nodules elles peuvent coloniser les cellules de la plante mais elles n'arrivent pas à fixer suffisamment d'azote un mutualisme mais on est sur la voie on pense donc l'autre chose qu'on a faite qui a pris énormément de temps c'était une fois qu'on a vu que les bactéries avaient acquis progressivement des capacités à faire cette symbiose on s'est demandé quelles étaient les mutations qui étaient responsables de ces changements et donc c'est un travail qui a été très long qui a pris beaucoup de temps mais on a pu identifier quelques mutations qui permettent d'acquérir graduellement ces différentes capacités et on s'est aperçu que ces mutations en fait celles qui améliorent la symbiose sont aussi des mutations qui diminuent le pouvoir pathogène au moins pour les premières étapes c'est-à-dire que finalement la bactérie pathogène qu'on a utilisée au départ pour devenir symbiote il faut qu'elle se désarme il faut qu'elle perde tous ces gènes toutes les propriétés qui lui permettent d'être virulentes sur les plantes pour que la plante l'autorise à rentrer vraiment dans les cellules et à se multiplier et à persister à l'intérieur de ces cellules donc voilà les conclusions sur cette partie c'est que l'évolution expérimentale que l'on a réalisé dans cette expérience a permis de reproduire alors en partie seulement pour l'instant mais on pense qu'on espère sur la voie disons de réaliser une transition au laboratoire entre une bactérie pathogène et une bactérie mutualiste de légumineuse donc on a vu que les changements sont relativement rapides et liées au moins en partie surtout au départ un peu moins vers la fin mais sont liées en partie à la perte du pouvoir pathogène de la bactérie ancestrale ce que j'ai expliqué la bactérie pathogène doit se désarmer pour pouvoir être acceptée et tolérée par la plante au sein des cellules végétales et donc vraiment le gros challenge qu'on a en face de nous maintenant c'est d'essayer de comprendre comment les bactéries peuvent maintenant devenir des vrais mutualistes c'est-à-dire fixer de l'azote récupérer de l'azote atmosphérique et le fournir donc j'ai juste une petite conclusion générale très rapide donc voilà pour vous dire que l'évolution expérimentale voilà ce que je voulais essayer le message que je voulais faire passer c'était que ça permet d'observer en temps réel des changements évolutifs plus ou moins complexes donc il y a cette idée que l'évolution est un processus lent et bien finalement en faisant de l'évolution expérimentale on peut arriver à observer des changements assez impressionnants assez forts même sur des temps relativement court et donc ces expériences d'évolution expérimentale permettent à la fois de comprendre vraiment les mécanismes fondamentaux de l'évolution biologique c'est-à-dire la répétabilité de l'évolution l'apparition d'interactions écologiques etc mais on peut aussi apprendre des choses sur le fonctionnement des organismes c'est-à-dire quand on va ensuite regarder quels gènes sont modifiés excusez-moi quels gènes sont modifiés on peut comprendre on peut apprendre des choses sur le métabolisme le pouvoir pathogène des bactéries leur capacité symbiotique etc et donc juste je voulais terminer en disant que finalement l'évolution expérimentale c'est une discipline scientifique assez récente relativement récente mais ce que l'homme fait depuis déjà très très longtemps finalement c'est de l'évolution dirigée c'est-à-dire qu'au lieu de laisser la sélection naturelle agir finalement on peut aussi faire évoluer des organismes vivants en sélectionnant en faisant une sélection artificielle sur des caractères qui nous intéressent et en fait ça c'est vraiment ça a été vraiment très très important pour l'agriculture par exemple où les hommes ont sélectionné des plantes pour arriver à vivre à partir de ces plantes c'est l'exemple du maïs qui est un exemple assez connu où en fait le maïs ça vient d'une plante sauvage qu'on appelle le théocène en fait le théocène vous voyez ça c'est un épi il y a très peu de choses à manger donc si on compare le théocène au maïs on se dit qu'effectivement l'homme a réussi à sélectionner des plantes qui lui permettent de vivre et de manger suffisamment donc les animaux de compagnie aussi donc les chiens ici mais c'est pareil pour les chats les pigeons il y a vraiment des exemples très frappants où l'homme a sélectionné des animaux et ce qui aboutit à des caractères très très différents les tailles de chiens sont très différents et voilà ce que je voulais aussi souligner c'est qu'en fait en 2018 Frances Arnold donc une chercheuse américaine qui a reçu le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur l'évolution dirigée des enzymes c'est-à-dire que finalement ce processus d'évolution dirigée c'est-à-dire en sélectionnant vraiment de manière artificielle les choses qui nous intéressent on peut aussi l'appliquer à des molécules donc des enzymes qui font des réactions chimiques et ça ça a permis vraiment des applications très intéressantes en biotechnologie c'est-à-dire que maintenant en utilisant ces techniques d'évolution dirigées on peut arriver à faire de manière très efficace certaines réactions chimiques dans des tubes à essai ce qui permet évidemment de produire des composés très importants très intéressants donc voilà ça a de très nombreuses applications juste pour terminer je voulais vous remercier pour votre attention et vous juste citer les gens qui sont impliqués dans ces travaux l'évolution long terme Evolution Experiment s'est menée principalement dans l'équipe de Richard Lansky aux Etats-Unis mais une partie des travaux que je vous ai présentés a aussi été réalisé par un chercheur français Dominique Schneider à Grenoble et donc les expériences d'évolution des RISOBIA c'est dans notre équipe l'équipe qui a été dirigée par Catherine Masson-Boisvin qui est partie à la retraite récemment et donc maintenant à la chevée d'équipe et d'Alfin Okapella et donc voilà on continue cette expérience en espérant arriver à obtenir la fixation d'azote voilà j'ai terminé donc si vous avez des questions supplémentaires vous voulez discuter d'une certaine point merci à toi